D'ici 10, 20, voire même 30 ans, cette petite allée d'arbustes sera une haie dense, à l'image de cette longue rangée d'arbres et de plantes indigènes. Objectif de cette plantation, permettre à la faune et à la flore de reprendre ses droits. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on aura des espèces, des insectes, qui sont soit des prédateurs, soit des ravageurs des cultures. Mais lorsqu'on a des ravageurs, on a forcément aussi ces prédateurs. On a essentiellement aussi beaucoup d'oiseaux, beaucoup de passereaux, qui sont aussi utiles à l'agriculture, des mammifères. Une biodiversité qui avait quasiment disparu depuis le remembrement. Les petites cultures et les bocages avaient été regroupés, devenant alors de grands terrains agricoles. Avant cela, Bertonnet n'avait pas du tout le même visage. Nous avions un paysage de bocage sur la totalité du territoire. Le territoire était consacré pour beaucoup à l'élevage et pour une partie à la petite polyculture. D'ici peu, Savonnières et Villans bénéficieront de la même opération. 1,5 km de plantations supportées par l'agglo à hauteur de 25 000 euros. Car Tourplus souhaite se réapproprier son patrimoine paysager. Vous voyez par exemple, sur une rapproche de l'agglo, on a un projet sur les îles noires à Lariche, qui aujourd'hui sont devenues une zone de bidonville. Et que nous avons décidé de réacquérir petit à petit, de manière à pouvoir se réapproprier cet espace. Et ensuite, le remettre en pâturage, le remettre parfois en culture, parfois replanter des... Cette politique, si vous voulez, elle est très diversifiée. C'est s'approprier l'espace naturel et sous tous ses angles. Comme ici, des opérations auxquelles seront invités à participer les habitants, les agriculteurs et les chasseurs. ... ... ...